Dans moins d'un mois, la station valaisanne de Zermatt devrait être le théâtre de l'ouverture de la saison de descente dans le cadre de la Coupe du Monde de Ski Alpin. Sur place, les préparatifs vont bon train, comme en témoignent des images rapportées cette semaine par le quotidien 20 minutes et qui ont fait s'étrangler les défenseurs de la nature. On y voit des pelleteuses grignoter le glacier du Théodule afin de combler les crevasses de la future piste de la Grande-Becca. Des travaux qui auraient par ailleurs lieu en dehors des périmètres autorisés, ce qui a poussé plusieurs associations à demander au canton du Valais d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux. On en parle avec vous ce matin. Skip Panathier, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide de Montagne à Zermatt et membre du comité d'organisation de cette compétition. Alors d'abord, comment vous avez réagi à ces images diffusées par nos confrères de 20 minutes ? J'ai été mais juste scandalisé, il n'y a pas d'autre mot. Vous n'étiez pas au courant que ces travaux avaient lieu ? Bien sûr que c'est que j'étais au courant. J'ai moi-même conduit une de ces pelleteuses l'autre jour. Ah non mais les sensations que tu ressens, comment dans ces engins, c'est juste magnifique. Aguillé sur la neige, 3400 mètres d'altitude, à aller casser des centaines et des centaines de mètres cubes de glace, de la glace qui est parfois là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Non mais être témoin de ce combat de la machine et de la nature, c'est juste magnifique. Mais qu'est-ce qui vous a scandalisé alors ? Eh bien que ces images aient été publiées. D'ailleurs je peux dire à ce petit trou du cul de Sébastien Hanet. Le vidéo journaliste de 20 minutes qui les a filmées. Qu'il n'a pas intérêt à refoutre les pieds à Zermatt, s'il ne veut pas finir coulé dans un bloc de béton au pied d'un pylône de téléphérique comme d'autres écolos avant lui. Non mais ce type c'est un criminel. Non mais ces images qu'il a filmées avec son drone, c'est hyper dangereux. Dangereux ? Donc quoi, pour les ouvriers qui conduisent ces travaux ? Dangereux pour l'image de Zermatt. Avec cette hystérie actuelle, là, pour la protection de la nature et du climat, etc, etc. On va devoir doubler le budget communication puis relations publiques pour corriger le tir. Non mais c'est dommage, ça fait chier, ça va réduire la marge bénéficiaire. D'accord, mais si ces images ont choqué le public, c'est pas pour rien. Choqué le public, non mais arrêt de seconde, là. Ça fait plus de 50 ans qu'on fout en l'air la montagne en Oisermatt. Le sommet du Petit Servin, par exemple, il a été entièrement défiguré par l'installation de une, puis de deux, puis de trois gardes téléphériques. Non mais il est creusé de partout, la densité de tunnel est plus importante qu'en bas à Gaza. Et puis en dessous de ce sommet, il y a partout des installations, t'es les skis, t'es les sièges, t'es les cabines, hélipeau, restaurant d'altitude. Le glacier du Théodule, ça fait longtemps qu'il ressemble à une sorte de gros Moby Dick, criblé de harpons et lacéré de partout. Alors c'est pas deux, trois petites saignées de plus qui vont changer quelque chose ou bien... C'est terrible ce constat quand même. Mais non, parce que si tu regardes de pas trop près, tu remarques pas vraiment qu'il est en putréfaction le glacier. Surtout en hiver, quand il y a de la neige qui recouvre toutes ses plaies. Bah oui, bien sûr. Au contraire, t'as le regard qui est attiré par le panorama, le panorama qui lui est encore juste magnifique. Et qui vaut le détour, littéralement. Littéralement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens, ils sont prêts à débourser bonbons pour aller voir ça. Oui, c'est vrai, jusqu'à 240 francs. 240 balles l'année dernière. Pour aller à l'aller-retour, Zermatt-Chervigny avec cette nouvelle télécabine de luxe. T'imagines le pognon que ça peut représenter. Le pognon, c'est ça, notre étalon de mesure, Zermatt. C'est pas la protection de sais pas quoi, ou la préservation de sais pas qui. Et puis, il faut arrêter de faire les veuves et farouchés ici, maintenant. Quand t'organises des compétitions de ski début novembre, alors que trois ou quatre semaines avant, tu te baladais encore en short à torse-poil. Faut pas s'étonner qu'il fallait faire deux, trois aménagements. D'accord. Donc, vous rejetez la faute sur la Fédération internationale de ski ? Disons qu'il n'y a pas que nous qui allons remplir nos cusses. Il y a aussi eux, et puis il y a aussi les athlètes, les annonceurs, les fabricants de matériel. Et plus il y a les courses tôt, plus ils peuvent vendre tôt, plus ils font du chiffre. Non, je dois reconnaître qu'on est nombreux à pouvoir sérieusement envisager d'aller nous faire greffer des jolies paires de couilles en or avec cette opération. Puis tant pis, ma foi, si pour ça, Théodule devra être émasculé. Bon, on verra si ces travaux sur le glacier pourront se poursuivre et si les courses auront bien lieu. T'inquiète pas, pour nous. Skip Panathier est membre du comité d'organisation de ces courses à Zermatt. Merci pour ces explications et bonne journée. Eh oui.